Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Vous savez que ça me fait énormément plaisir de vous voir aujourd'hui. Je vais faire aujourd'hui une vidéo qui m'a été énormément demandée, qui est de tester les astuces de la chaîne ou du compte Instagram 5minutescraft. Donc ici, ça ne sera que des astuces peinture slash dessin. Et pour l'occasion, j'ai amené mon petit béret de peintre. Hey, comment allez-vous ? Je suis Filippo, le meilleur peintre du monde. Plus que Leonardo da Vinci, plus que l'autre peintre qui peint beaucoup. Son nom est le king de la peinture. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un masque, un ma-un. Max, et oh, c'est dur de dire, il paraît en français. Un masque, aaaah ! Un max d'astuces, pour faire des dessins, la peinture, comme un chef comme un mec. D'autres, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, appuyer sur la cloche et de mettre un petit pouce vers le haut. Tu sais les pouces, ça ? Ça, c'est un pouce, là. Allez, Filippo, bonne nuit, parce qu'il va nous saouler toute la vidéo. Ça va être un petit peu relou, hein, oui. Un peu ça va, hein, oui, je sais. On va commencer par la première astuce. Je me recoiffe du dauphin en one stroke. Ça a l'air super simple à faire. En plus, le résultat, il est trop mignon. Donc, on va le faire tout de suite. On voit que la personne met énormément de peinture avec deux couleurs et qu'il y a juste à faire des petits mouvements comme ça, en ovale, pour faire le dauphin. Et en fait, c'est la technique du one stroke, pour ceux qui ne connaissent pas. On voyait beaucoup de nail art avant, il y a quelques années, avec cet effet-là sur les ongles. Donc, je vais filmer d'en haut. J'utilisais pour cela mon iPhone. Si la qualité n'est pas top, c'est pour ça. Parce que mon autre caméra ne s'est pas chargée. Je ne sais pas pourquoi. Elle me saoule. Donc, allez. Ce qu'on ne vous dit pas en vidéo, c'est qu'il faut mélanger, faire un dégradé avec les deux couleurs. Hop, ça, ça gêne un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on prend les deux couleurs. C'est de l'acrylique, hein, pas besoin de vous embêter. Vous pouvez faire ça avec de la gouache, bien sûr. Pas besoin d'investir dans de la peinture professionnelle. Et ce que je sais, c'est qu'il faut, dans ce cas-là, quand on veut faire du one stroke, c'est mélanger les deux couleurs ensemble pour faire un effet dégradé. Donc, c'est ce qu'on va faire. On fait comme ça. Hop, tout le long, on prend la peinture et on mélange de manière à créer cet effet dégradé. Mince, pourquoi j'ai retourné mon pinceau ? Alors, est-ce que ça fonctionne encore ? Ah non, mais là, ça fait n'importe quoi. Ah non, ça marche. Bon, on va essayer comme ça. On va faire donc le petit museau du dauphin... Ouais, non, non, c'est nul. On va refaire. Et donc, on va faire le museau. On retourne le pinceau. On dirait un hippocampe. Bon, je vais rajouter dedans sur le côté parce que l'effet dégradé, c'est un peu estompé. Donc, on fait le museau. On tourne le pinceau. Je crois que ça va être compliqué, là. Le résultat n'est pas génial. Et en gros, c'est une technique pour les gens qui savent dessiner déjà la base, qui ont un certain... qui maîtrisent les mouvements. Moi, comme j'ai un niveau, c'est-à-dire zéro en dessin, là, c'est pas fameux. Alors, la deuxième astuce, c'est comment faire des fleurs avec seulement des fils. Ce qu'il faut faire, c'est tremper des fils dans de la peinture. Je suppose que c'est mélangé avec de l'eau parce que vu comme c'est liquide. Et on replie une feuille en deux. À l'intérieur, on met les fils et on tire dessus. Et normalement, ça doit faire de jolis... un effet fleur. J'ai pris des petits contenants comme ça. Et je vais mettre de la peinture. Et dedans, je mélangeais de l'eau. Donc, j'ai pris du rouge et du noir. Je sais pas trop la quantité. Je vais mettre au fond de l'eau. Voilà, j'ai mis tout ça d'eau. C'est pareil pour l'autre. J'ai abusé. Je mélange avec un pinceau. J'ai trempé à l'intérieur, mais de fil. Alors déjà, je vais plier ma feuille en deux. Et alors, je prends mon fil. Je vais un peu l'essorer, je pense. Parce que sinon, ça va mouiller la feuille et ça va pas faire un résultat de folie. On s'essuie. Je vais mettre le fil à l'intérieur. Oh là là, je fais n'importe quoi. En fait, il faut le faire avec une seule main. C'est ça qui est compliqué. Et on va faire de même avec le noir. On ferme, on met sa main dessus. Et il faut sortir les fils un par un. Donc, on va commencer par le noir. Et le rouge. Ah ! Ah, c'est trop beau ! C'est super mignon ! Ça fait une jolie carte, je trouve, en plus, pour la fête des mères, la fête des pères. En fait, j'aurais dû mieux placer les fils. On va faire un autre test. Mais je trouve ça trop mignon ! Donc, voici le résultat pour la deuxième version. Je trouvais la première plus jolie. En fait, j'aurais dû rapprocher plus les deux fils. J'ai envie d'essayer une troisième fois. Il faudrait que je m'entraîne un peu plus. Sinon, je pense qu'en fait, j'ai pris des fils trop courts. Pour la troisième astuce, je vais encore utiliser un fil pour dessiner et des plumes. Donc, on va voir ça tout de suite ! Ce qui nous explique, c'est qu'on prend un fil et on va mettre plusieurs couches de couleurs différentes de peinture. Donc, pour cela, on l'applique avec un pinceau. Et on retire le fil. Et ce qu'on fait après, c'est qu'on va le déposer sur une feuille et on va le faire glisser de manière à créer une plume. J'ai récupéré le fil de tout à l'heure parce que bon, autant ne pas gaspiller. Je dépose le fil et je vais mettre différentes couleurs. J'ai pris ma feuille et je vais la mettre juste à côté. J'enlève le fil. Je le mets sur la feuille. Je prends mon pinceau quand même pour appuyer dessus, pour que ça s'imprègne. Il faut tirer vers le haut le fil. Ça n'a pas du tout fonctionné. Bon, on réessaye. Donc voilà, le résultat, c'est encore un gros flop. Donc, je ne valide pas du tout et on gaspille plus de la peinture qu'autre chose. Alors, est-ce que si c'est parce que c'est de ma faute, la surface est un peu striée et ça accroche ? Ça doit être sûrement ça, mais sinon... Donc, la quatrième méthode, c'est pour vous montrer comment créer facilement du bambou, comment dessiner facilement du bambou. On prend la peinture, on la met sur la lame, ça la diffuse un peu et on recommence, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça doit créer cette forme de bambou. C'est parti ! Attention, là, j'ai re-regardé la vidéo. Il faut prendre un couteau qui a un endroit courbé parce que si vous prenez une lame droite, ça ne va pas donner cet effet. Donc, je prends ma peinture verte, j'en mets sur le pinceau. J'en déposais sur la lame. On va essayer et je croise les doigts. Donc, il fait comme ça. Et hop ! Alors, peut-être qu'il faut descendre plus comme ça. Voilà. Ah ! Après, il bouge comme ça. Il descend. Bon, on va en mettre plus. Et des fois, je me demande s'il ne nous manque pas. Ce n'est pas possible, je ne comprends pas. Bon, je vais en mettre plus. Je vais vraiment mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de peinture. Mais c'est ça que je ne comprends pas, c'est qu'on n'a pas l'impression que la lame a beaucoup de peinture. Donc là, j'ai mis un bloc de peinture, comme vous pouvez le voir. Et on descend. On danse. On descend. On bouge, on boule. On descend. Ah ! Ça commence à prendre forme. C'est pas mal, mais ça ne ressemble pas encore à du bambou. Donc, je rajoute de la peinture. On va y arriver. Je mets toute ma motivation pour au moins en réussir un. Tac, tac. Et c'est parti. On pose, on bouge, on descend. C'est atroce. Allez, on va terminer par la dernière astuce. C'est logique, qui est plutôt pas mal. On va faire un effet veine rouge, vous savez. Ouais, c'est un peu dégueulasse. Cette charmante personne a fait, c'est qu'elle a dessiné son poignet. Et, bon, déjà, il faut savoir dessiner son poignet. Après, elle prend de l'eau avec du pinceau. Et elle fait des veines. Et elle prend de la couleur rouge. Et ça va diffuser la couleur tout le long. Et ça va donner cet effet de veine. Pas très joli. Mais... Bon, je ne vais pas m'embêter. Je vais mettre ma main à plat. Ah, je viens de me faire mal. Et on va tracer les contours. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre un petit pinceau fin. Mettre de l'eau dessus. On va faire, donc, des veines. Voilà, on ne va pas... Qui vont mettre la peinture rouge. Ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger un peu de rouge à mon eau. On dépose. Ah ouais, ça marche. Donc, ça n'a pas fonctionné. Des masses. Euh... Bon, voilà, c'est terminé. On peut juger que, quand même, j'ai un niveau très 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 nul en peinture. Vous avez pu voir que tout ce que j'ai réalisé, c'est par quelqu'un qui a un niveau zéro. Donc, ça veut dire que si vous avez aussi un niveau assez nul en dessin, c'est pas très très accessible. En fait, je pense qu'il faut être... Il faut savoir un petit peu manier le pinceau. Savoir un peu dessiner avant de faire ces astuces-là. Ça peut aider des peintres confirmés qui veulent avoir des astuces qui leur facilitent la vie. Mais pour quelqu'un comme moi, le résultat, il n'est pas top. Voilà, dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, si vous souhaitez voir d'autres vidéos, test 5 minutes craft ou d'autres tests Instagram. Vous pouvez me dire les sources, vous pouvez me donner les sources en commentaire. J'irai les voir et peut-être j'essaierai en vidéo. Si vous voulez encore plus de vidéos de ce style-là, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Ça m'encourage, ça fait toujours plaisir. Et, ben voilà. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram où je suis vraiment le plus souvent. et aussi à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas la petite cloche. Ciao, ciao !